Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est aussi une phrase qu'on attribue à Socrate, à part le « connais-toi toi-même » qui est aussi en situation aujourd'hui. Ce que je voudrais faire d'abord dans un premier temps, c'est de vous montrer que cet aspect un peu théorique, avec un schéma, qui est toujours un peu abstrait, vous l'avez vécu à votre insu, mais plus vous en prendrez conscience, mieux ça vaudra. Ce n'est pas spectaculaire, c'est tissé avec votre vie elle-même. Mais une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors, qu'est-ce qu'il faut examiner ? Eh bien, la vérification de ce que nous avons dit, c'est-à-dire « media vita in morti sumus ». Réfléchissez. Quand vous aviez 20 ans, vous vous souvenez comment vous regardiez votre vie future, ce que vous en espériez, l'amour, le travail, la culture, mais surtout l'amour. Et ce que vous en dites aujourd'hui. « Il m'étonnerait beaucoup que vous me disiez, c'est sans solution de continuité, mon rêve s'est réalisé, j'ai vécu le grand amour dont je rêvais à 18 ans, quand j'étais adolescente, et puis dans mon âge mûr, il m'est arrivé comme ça. » Non, je ne pense pas, et ça ne vaudrait vraiment pas la peine d'être vécu, parce qu'il s'agit d'une illusion. On le verra bien dans la deuxième aliénation, la aliénation affective. Pourquoi aliénation ? Parce que je suis autre. « Alienus » veut dire autre. Alors, vous verrez qu'il s'est passé, ce que les alchimistes disent, la transmutation du plomb en or. C'est un mythe, à mon avis, il y a encore, paraît-il, aujourd'hui, des alpinistes qui cherchent la formule. Ce sont de tous rêveurs. Jamais on ne transformera du plomb en or. On le croyait peut-être au Moyen-Âge, parce qu'on était un petit peu adolescents. Mais, aujourd'hui, mais par contre, c'est vrai qu'au cours de la vie, « Amor meus pondus meus », disait saint Augustin, ce poids qu'était l'amour, ce n'était pas aussi léger et libérateur, tomber amoureux, c'est toujours quelque chose d'un peu dramatique. Parce que tout d'un coup, on va dépendre de quelqu'un dont on va recevoir son pain quotidien affectif, en se disant, pour Ruxadour, comme la maman de Napoléon, qui voyait que son fils était en train de partir pour la gloire, pour Ruxadour, elle le disait avec son bon accent corse. Alors, faites simplement ce bilan, de dire, maintenant, j'ai 45 ans au sens symbolique, même les jeunes peuvent déjà se retourner un tout petit peu sur leur vie, et se dire, après tout, c'est vrai que la vie sans cri égard, ce n'est pas une grande crise mystique, elle m'a peu à peu dépouillé, c'est des ouédés par ce qu'on appelle des mini-dépressions, c'est quelque chose qui n'est pas, on ne va pas se faire soigner, on en a peut-être une fois envie ou l'autre, on veut se faire aider, et puis tout à coup, on se rend compte que les choses ne vont pas comme on le pensait. Le guide de l'antidéprime, donc c'est une chose que tout le monde, il ne mettrait pas en couverture de nouvel observateur, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, si ce n'était pas un fait assez universel, personne n'a fait la grosse déprime, hospitalisée, bon, on s'en souviendrait, mais les petites déprimes. Alors, si vous voulez savoir, l'itinéraire à prendre, eh bien, il faut faire le contraire de ce qui est là. Vous pouvez regarder, il y en a dix pages, amour, miser sur la technologie, c'est-à-dire, il faut faire, si vous êtes déçu en amour, vous prenez un Minitel, et puis vous vous branchez sur Internet, et puis vous avez de l'érotisme, la gastronomie, goûtez l'exotisme, pas l'érotisme, enfin, je ne vous parle pas, loisirs, changez-vous la tête, sortez des sentiers battus, laissez-vous tenter par les vitrines, faites beaucoup de lèche-vitrine, prenez-en, prenez votre corps en affection, mais il y a des pilules, ici, alors, on peut prendre des pilules, et bien après, il y a des psychiatres qui se... âme, prenez-la en main, même notre âme, mais on fait des cures de yoga, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il y a deux itinéraires, c'est incontestable. Je vous le remontrerai tout à l'heure, on reprendra mon vieux schéma, parce que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures souples. Ne croyez pas qu'on répète. On tourne en rang, mais on descend à chaque fois. C'est une spirale. Il y a une chose qui me frappe, c'est que, de même que, justement, ce matin, on m'a apporté ce texte, où un acteur de cinéma, un spirituel par définition, parle de la spiritualité en évacuant le Vatican, ce qui est son droit. C'est universel, maintenant. Vous avez un livre qui vient de paraître, qui s'appelle La prophétie des Andes. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais un phénomène de société, de nouveau. Un homme, qui n'avait jamais écrit, qui n'était pas connu, écrit un livre qui est une compilation d'ésotérisme, de romans, de spiritualité, il y a tout, le nouet, tout ce qu'on peut mettre, 300 pages, je ne m'en rappelle plus. Il est universellement traduit. Le type est devenu un peu malade, c'est-à-dire qu'il a été tellement effrayé par le succès qu'il s'est enfermé. On ne peut plus l'atteindre, sauf par téléphone. On ne peut pas aller le voir, parce qu'il a été dépassé par ce phénomène. Un phénomène. Et c'est universel. Les intellectuels l'ont condamné. Le livre, ils s'en moquent, on le juge. Sauf que maintenant, il commence à courir après, parce qu'il se dit, ah tiens, il a tellement de succès qu'on ne veut pas rester, évidemment, sur le bord de la route. Mais vous avez des coiffeuses qui le... J'ai lu des articles sur le livre, je n'ai pas lu le livre. Même dans le journal de la micro, on en parle. Ils citent le cas de coiffeuses qui en parlent à leurs clientes. À la base de parler bigoudi ou je ne sais pas quoi, du prix des carottes, on dit, est-ce que vous avez lu ce livre, la prophétie des Andes, et puis comme c'est romanesque, il y a toute cette espèce de... Mais tout le monde aujourd'hui... C'est pour ça qu'il n'y a pas seulement des sectes, mais on est religieux. Mais on l'est sans Dieu. Et ça, alors, on a raison. Sans l'Église, c'est une autre paire de manches. Mais sans Dieu, oui. C'est-à-dire sans le nom de Dieu. Parce qu'il y a une phrase que j'aimerais que vous graviez dans la tête, vous la connaissez peut-être. C'est ce que dit Paul Valéry, c'est toujours à lui qu'il faut en revenir quand on a un problème à résoudre. Je serais presque religieux ou mystique. Luc était agnostique. Je ne dirais pas athée, parce qu'on ne peut pas être athée sur l'état des gens. Mais il était agnostique. Ça ne l'intéressait pas. Je serais presque religieux ou mystique par plaisir. Et c'est la vraie raison. Pas par devoir, par plaisir. Si je pouvais changer les noms des objets de ces choses-là. C'est-à-dire, c'est ce que je reproche alors aux hommes d'Église aujourd'hui. Monseigneur Lustigier, qui a fait une immense émission pour son accession à la cléine française, et qui reprend l'ancien langage. Mais il faut arrêter. Il ne faut plus dire Jésus. Il ne faut plus dire Dieu, Dieu même. Essayez de le dire aux jeunes. Vous verrez comment vous serez reçus. Et ils ont raison. Bon, c'est le Christ lui-même qui le dit dans l'Évangile. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le rhum des cieux. Et comme on est arrivé à ce clivage où, d'une enfance spirituelle authentique, on se référait à notre Père qui est aux cieux, le Papa spirituel. Mais ce n'est pas de la psychanalyse. C'est vrai, on est un Père dans le ciel. Et comme tout Père terrestre, c'est pour ça que le Christ, Dieu, s'est révélé sous le nom de Père, et non pas d'Empereur de Roi. Parce que les Rois, on les a sur le dos jusqu'à la fin de sa vie. Tandis que les Pères, je ne dis pas qu'on les perd, ce n'est pas un jeu de mots, mais on transmute son rapport à son Père, moins peut-être à la mère. Mais c'est nécessaire, tout à coup, de devenir un autre adulte face au Père. Et il en est heureux, je vous ai dit ça, je ne sais pas combien de fois, mais il est bon de le rappeler. Alors, collectivement, nous avons fait ça. C'est-à-dire, de même qu'un adolescent à 20 ans ne peut plus aller demander les permissions à son Père, il peut le faire à 16 ans. Mais ce serait suspect, on dirait, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, autant la faute du Père que du Fils. Au contraire, il dit, mais moi, je sais pourquoi mon Père me disait de faire ceci ou de ne pas faire ça, mais maintenant, c'est moi qui l'ai compris. Et son Père est heureux même d'en recevoir des leçons, de le substituer à son autorité. Vous avez un très beau film là-dessus, qui montre, c'est pourtant pas un film spirituel, c'est Le Parrain, avec Marlon Brondeau, qui, à la fin de sa vie, ce mafio, un mafioso américain, qui est bègue, épouvantable, qui passe les commandes à son fils. Et son fils, pour finir, il prend autorité, et ce vieux mafioso est presque heureux de voir l'autorité qu'il a transmise à son fils. On est fier. Et il finit par lui obéir. C'est un peu la même chose. Alors, si on pouvait changer les noms de ces choses-là, et ne plus dire... C'est très important, le langage. Parce qu'on risque alors de fermer à une chose authentique, à ma naissance, c'est quand même important. Il ne s'agit pas de se dévouer à une religion, ou quoi que ce soit, il s'agit simplement... Et quand on dit aux jeunes, alors ça, je crois qu'ils sont. Alors là, ils vous écoutent. Mais si vous commencez à parler de Dieu, et puis l'Église, on n'en parle pas, mais c'est un autre problème. C'est lorsque nous perdons Dieu à cause de Dieu qu'il nous reste. L'âme n'atteindra Dieu que lorsqu'elle n'agira plus pour l'atteindre. Surtout agir. Surtout agir. À ce propos, je vais vous donner un petit exemple, tout frais, tout récent, parce que c'est d'actualité. Micheline m'a remis très gentiment pour m'occuper de mes lois de l'univers spirituel. Elle a raison de se préoccuper de mon information spirituelle. Les cassettes qu'elle a reçues d'une retraite qu'elle a faite dans un lieu sain de la Suisse romande qui s'appelle Crébera, avec un maître qui parle, semble-t-il, puisque j'ai écouté les cassettes. Et puis, il parle de l'expérience spirituelle. Bien sûr, il parle de Dieu. Puisque les gens l'acceptaient, je pense que ce n'était pas des jeunes. Puisque ça passait, ils n'ont pas réagi. Donc, on peut encore parler de Dieu. Je pense que vous m'avez compris. Si je parlais avec vous, vous êtes à peu près croyant, puis vous avez connu encore l'ancienne approche. Mais à des jeunes, non, je ne le ferais pas. Je leur ferais comprendre que c'est le divin en nous. Mais c'est le même. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ce maître spirituel, je l'appellerais comme ça, parce que je pense qu'il a une expérience authentique. On le sent à différents... Du résumé, on ne parlerait pas avec cette vérité qu'on sent qui passe dans son discours. Mais il y a quand même des choses qui sont importantes. Il faut faire très attention aux images qu'on emploie. C'est pour ça que je vais vous donner un schéma C'est schématique, encore une fois. Je ne sais pas l'usage que vous en ferez, mais au moins, vous pourrez vous repérer quand vous aurez fait encore un peu plus de chemin. Vous pourrez au moins savoir si vous allez dans la bonne direction. Alors, à part d'autres choses qui sont contestables dans ce discours, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il emploie l'image de quelqu'un qui est enfermé dans sa maison et qui a fermé les volets. Et il montre que Dieu, c'est le soleil. Toujours le soleil. Le temps solaire. C'est irrécusable. Dieu, évidemment, c'est l'astre solaire. Qu'on le veuille ou non. Qu'on en a fait, mes usages ou pas, peu importe. Et alors, l'homme, nous, vous et moi, nous le recevons si nous ouvrons les volets. Il faut s'ouvrir à cette vérité. Tant que nous avons les volets fermés sur nos peurs, sur nos acquis, sur nos possessions, nous ne pouvons pas le recevoir. Mais Dieu se donne. À qui veut bien le recevoir en ouvrant les volets ? Je dis, pourquoi pas ? Mais alors, il ne faut pas parler au nom de l'Évangile, étant donné qu'il parle au nom de l'Évangile, puisqu'il se réclame de la religion catholique. Parce que l'Évangile dit le contraire. Alors, moi, je suis tout à fait très rassuré quand on dit le contraire de moi. Et ce n'est pas par vanité, ni par masochisme. C'est par fidélité à... Il faudra vous y habituer, parce que quand je cherche un ange, je ne l'ai pas... à Pascal, Blaise Pascal, qui disait, le contraire d'une vérité profonde est aussi une vérité profonde. C'est dans les vérités superficielles que les contraires sont faux ou justes. Si je dis aujourd'hui, il pleut, ben non, ce n'est pas important. Mais, d'une vérité profonde, son contraire peut aussi être une vérité profonde. Et ils disent souvent, l'erreur vient du fait qu'on n'a pas examiné la vérité contraire. Alors, qu'on soit... qu'on me contredise, ça me rassure, parce que je me dis, ah, peut-être que je pourrais approfondir une autre position, qui est peut-être aussi juste. Mais il ne faut pas se mettre en contration avec soi-même, alors. Ni avec l'Évangile, si on prêche l'Évangile. C'est tout. Il y a évidemment bien d'autres griefs à faire, mais je critique les autres. Non, je ne les critique pas. Alors, si je l'avais devant moi, je lui dirais, écoutez, il faut que vous mettez en contraction avec vous, alors ne dites pas que c'est de l'Évangile. Parce qu'il ne s'agit pas de ça. Je vais essayer de vous montrer de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas d'ouvrir, puisque l'Évangile dit, frappez et l'on vous ouvrira. Il ne dit pas, ouvrez, et puis on vous accueillera. Je n'ai qu'à frapper, je vous montrerai comment. Quotidiennement, dans votre vie. Ce n'est pas du tout des théories, ce n'est pas seulement le dimanche à la messe. Non, vous pourrez le faire en épluchant les légumes. Surtout en épluchant les légumes. Alors, si vous épluchez les légumes. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que ces petites images, parce que alors, si quelqu'un est parti avec cette idée qu'il doit ouvrir les volets, d'abord, c'est quoi ouvrir les volets ? C'est quoi ? Quotidiennement ? Pratiquement ? Parce que c'est bien les images. Mais on aimerait bien qu'on, de temps en temps, on nous les traduise. Parce que j'ai connu un prédicateur qui avait dit à une de ces pénitentes qui venait se confesser, lui, « Soyez un vase d'albâtre. » Elle était un peu forte de corpulence. Elle était ravue après sa confession. Ce n'était pas grave. Alors, je me demande ce que le lendemain, elle a fait pour être un vase d'albâtre, c'est-à-dire transparent. Elle était ravue. Elle gloussait de plaisir mystique. Parce que c'était mieux que lui donner trois jours à lui ou bien de lui dire d'ouvrir son cœur et sa bourse aux pauvres. Je vais encore dire juste une chose pour ce prédicateur lequel j'ai en grande amitié et puis j'espère qu'il pourra me critiquer au moins en tant que lui. Nous n'avons qu'une part de la vérité. Mais c'est un exercice de la charité fraternelle. On le faisait au couvent. Ce n'était pas facile, mais enfin, on le faisait quand même. On se fustigeait les uns les autres en toute humilité. On devait se mettre à plat ventre. Alors, s'il était là, bon, je lui dirais, puis après je me mettrai à plat ventre, je lui dirais, écoutez, écoutez mes cassettes, puis vous me direz où je erre. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que pendant au moins les trois quarts de sa cassette, vous pouvez l'écouter, du reste, Michelin, mais vous l'avez prêté, il fustige la théologie. Saint Thomas d'Aquin. Je suis moins sourcilleux si vous attaquez moins saint Thomas d'Aquin que si vous attaquez l'Église. Mais encore que vous me trouverez sur mes gardes. Parce que de là à ce que quelqu'un soit de force à pouvoir critiquer sa tomate, c'est une autre paire de manches. Mais je trouve ça hilarant. Heureusement, on peut rire, quoi. Ce n'est pas grave. Mais de montrer que l'expérience mystique est intraduisible, elle est incommunicable. Il prend l'exemple du reste, je ne me rappelle plus si c'est le sucre ou le miel, il dit, quelqu'un n'en a jamais mangé, vous pouvez vous battre les flancs, vous n'arriverez jamais à lui expliquer ce que c'est. C'est vrai ça, c'est vrai. Alors il dit, vous comprenez la théologie, ou même saint Thomas qui pense pouvoir parler avec la théologos, logos veut dire la parole, dit-il, et c'est impossible, c'est une chose pas faisable. Et il fait ça pendant six heures de théologie, parce qu'il a parlé, il n'a pas communiqué l'expérience mystique, du moins peut-être en dehors des séances, peut-être, ils allaient à la chapelle, peut-être là ils suscitaient une ferveur tout à fait spirituelle, pourquoi pas. Mais alors il fallait qu'ils se taisent, parce qu'on aurait pu lui dire, mais vous faites la théologie, quoi qu'elle ne soit pas très bonne, mais c'est de la théologos, parce que vous êtes en train de vous faire enregistrer, on ne peut pas enregistrer l'expérience mystique, parce qu'elle est d'un autre ordre, c'est évidemment. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? C'est déjà mieux d'en parler que de ne pas en parler. Il y a un grand sage qui a dit, celui qui parle, non, celui qui sait, ne parle pas, c'est-à-dire celui qui a fait l'expérience mystique, il n'en parle pas. Celui qui sait de la sagesse mystique, d'expérience mystique, ne parle pas, et celui qui parle ne sait pas. J'ajoute une chose à cette très profonde parole, c'est que celui qui a dit ça, il a bien fait de parler. Il ne sait pas, et on pourrait lui dire merci. Voilà, c'est de la théologie. Il a dit tout ce qu'il fallait dire. On ne peut pas en parler, mais encore faut-il dire qu'on ne peut pas en parler et expliquer pourquoi. Et saint Thomas d'Aquin, je lui dois cette justice, puisqu'il a été attaqué dans mon pays, a passé sa vie à montrer la théologie, la connaissance d'un connaissance, qu'on ne peut connaître Dieu comme non connu. Que ce soit Dieu qui est au ciel, que ce soit Dieu qui est dans le cœur, ça revient au même, c'est le même, le Dieu de l'expérience mystique ou le Dieu de l'extase mystique. Bon, ça revient au même. Alors, saint Thomas, oui, mais c'était utile en parlant de Dieu. Saint Augustin dit ça, que je veux beaucoup plus juste. En parlant de Dieu, on ne dit rien, mais encore faut-il ne pas cesser d'en parler. Sachant que je ne dis rien, je ne dis pas que mon discours se suffit à lui-même, qu'il suffit de m'écouter, comme ça vous êtes gratifiés, maintenant vous avez accompli votre devoir dominical. C'est ridicule. Mais encore faut-il que la théologie ne cesse de dire que Dieu est ineffable, qu'il n'est pas capable d'être compris dans nos concepts qui les dépassent. Mais encore faut-il le dire, parce qu'on pourrait le réduire à un petit saint Nicolas ou père Noël avec une belle barbe blanche sur un nuage. Dans ce cas-là, la théologie est utile. C'est pour ça que je suis toujours de plus en plus meurtri d'une certaine manière quand j'entends des gosses, pas des adolescents, des gosses qui disent Dieu n'existe pas. Je l'ai entendu plusieurs fois ces derniers temps. J'ai entendu ça toute ma vie. D'adolescent qui fait boutonneux, qui fait sacré d'adolescence et qui renvoie le père du ciel et le père de la terre. Mais un gosse le dernier que j'ai entendu je crois qu'il a 8 ans je crois, 8 ans les parents sont un peu décontenancés parce qu'ils disent non, Dieu n'existe pas. C'est pas grave parce que c'est évidemment que c'est son père Noël qui n'existe pas. C'est évident. Alors je lui dis à pas de dire quoi parce que c'est professeur parce qu'il y a des écoles privées à tendance religieuse. L'école, on m'appelle Steiner je crois où il y a quand même ils disont c'est pas une secte mais ils ont le souci d'une formation religieuse et alors ils sont complètement décontenancés devant ce gosse maintenant il est plus âgé maintenant je crois qu'il a 9 ans ou 10 ans mais il y a déjà 3 ans qu'il me dit ça. Et à la place de le rabrouer et de dire ben enfin, je ne sais pas quoi je lui dis toujours oui mais je suis tout à fait d'accord avec toi parce que tu sais ton Dieu il n'existe pas bien sûr que non. C'est quoi Dieu ? Je crois que c'est un personnage avec deux mains et une belle barbe blanche non alors moi non plus je ne crois pas tu as tout à fait raison celui-là n'existe pas. Saint Thomas ne dit pas autre chose il dit Dieu n'existe pas c'est à dire ce que je mets dans ce concept de Dieu si élaboré qu'il soit n'existe pas. De même chose il dit ce que je suis ce que je sais je ne le suis pas la phrase qui va pour Dieu ou pour moi je ne sais qui je suis je ne suis qui je sais vous voulez savoir qui vous êtes ? et bien éliminez tout ce que vous savez c'est déjà autant de faits en tout cas pas ce que vous savez et c'est beaucoup ce que je sais au moins ça je sais que je ne le suis pas c'est ce que saint Thomas a dit de Dieu mais comme saint Thomas était encore dans l'autre économie c'est à dire dans celle encore que lui je trouve un peu un peu fort de la part de ce prédicateur de dire que saint Thomas n'a pas fait l'expérience mystique qu'est-ce qu'il en sait ? il n'était pas son confesseur il n'en parlerait pas je crédite ce prédicateur donc du Créméra d'avoir fait l'expérience mystique puisqu'il en parle je ne vais quand même pas lui dire qu'il n'y connaît rien alors saint Thomas aussi je pense qu'il n'en parlerait pas comme il en parle s'il n'avait pas fait cette expérience cette expérience mystique incommunicable mais encore fallait-il la communiquer qu'elle fût incommunicable sinon alors à quoi on sert ? je me demande et bien c'est à ça que sert la théologie c'est la raison pour laquelle j'espère que je ne fais rien sauter de tous mes fils et de mes cordons ombilicaux alors je vais reprendre mon schéma à moi pour que vous soyez au moins en paix au moins avec ça vous ne vous perdez pas vous savez pourquoi vous ne vous perdez pas avec ce que je vais vous proposer pour moi c'est clair vous savez pourquoi vous ne vous perdez pas ça va ? vous ne vous perdez pas dans le schéma que je vais vous donner parce que justement il est démontrable la philosophie elle est l'anquila la servante de la théologie ce schéma je vous l'ai déjà proposé mais on va le pousser jusqu'au bout et on va revenir à votre vie quotidienne à votre quotidien ce schéma je vous l'ai déjà fait plusieurs fois même à la cassette numéro 3 ça nous reporte il y a 3 ans qui s'appelait le temps où on avait vu que la conscience du temps venait du quelque chose en moi qui est immobile le je ça c'est ineffable c'est inconnaissable tout ce que je ne suis ce que je sais bon je est un autre mais il n'empêche je vous l'ai dit il y a 4 petits filets il y a 4 petits rayons mais ça c'est démontrable donc c'est pas du tout ne me croyez pas je vais vous le montrer d'abord 1 il est immobile c'est à dire ce centre il est immobile preuve j'ai conscience du temps je pars faire la démonstration on l'avait fait cassette numéro 3 je peux voir le temps passer donc il y a en moi un pivot immobile un centre appelez-le comme vous voudrez qui n'est pas dans le mouvement parce que c'est impossible de détecter un mouvement quand j'y suis les animaux sont pris dans le mouvement ils ne manifestent pas qu'ils sont conscients du temps ils ne sont pas en train de dire qu'est-ce que je me barbe tandis que nous oui donc il est immobile en dehors du temps la démonstration nous l'avons faite alors celle-là je ne la reprends pas 2 il est vérité il a les propriétés transcendantales on avait vu une fois que l'être avait 4 propriétés 1 donc c'est l'immobile vrai beau et bon je peux en faire l'expérience donc il est vérité la preuve c'est que je peux très bien douter de ce que je vois je ne suis pas sûr est-ce que j'ai bien vu est-ce que c'est bien ce que je crois des fois on est obligé quand même de se pincer et des voix des voix on se trompe mais il y a une chose sur laquelle je ne me trompe pas je vous l'ai souvent fait ce schéma c'est que je vois alors ça que maintenant vous voyez que vous ne dormez pas ça il n'y a pas de doute peut-être que vous avez de temps en temps des petites absences mais ce n'est pas possible de remettre en cause et pourtant Descartes l'a fait c'est pour dire qu'on peut se tromper il a dit non on ne peut jamais être sûr qu'on est réveillé qu'on ne dort pas si on ne fait pas appel à Dieu je n'ai pas besoin de faire appel à Dieu je fais appel à Dieu au mien oui c'est que personne n'a jamais pensé une seule seconde qu'il pouvait dormir quand il est réveillé bien sûr quand il est entre deux mais aujourd'hui non c'est une sacrée vérité une sacrée lumière mais absolue pas relative ça c'est relatif c'est relatif est-ce que je vois bien est-ce que j'ai dit j'ai l'émiré je suis un peu miope je ne sais pas quoi d'accord mais pas ça ensuite il est beau on verra au cours d'esthétique alors je vous réfère à la démonstration que je m'en ferai une chose ne peut être belle parce qu'elle est le reflet mais un reflet pâle mais c'est déjà pas mal pensez à un morceau de musique mais pourquoi est-ce qu'il me il me transporte dans un autre monde ben tout simplement il est il me restitue les rythmes on l'avait vu du reste aussi dans une cassette quand on avait une fois fait un petit sur le beau de la littérature et je vous avais montré que ça le reflet des proportions du corps humain qui sont données justement par l'esprit qui est en moi et puis enfin il est beau parce que c'est lui on le verra surtout quand on verra l'aliénation affective alors là il y a une boussole on peut la fausser cette boussole et on est en train de la fausser collectivement mais elle revient assez volontiers à son orientation quand il s'agit des autres alors là on est on ne se trompe pas vous savez pour condamner quelqu'un qui fait ce que nous faisons on se condamne par personne interposée on verra toute cette hypocrisie en son temps alors maintenant je vais vous montrer que dans le quotidien il ne s'agit pas d'ouvrir les volets parce que c'est une belle image enfin on peut l'employer mais ce n'est pas c'est l'emploi de l'évangile il s'agit d'aller frapper à la porte frapper et l'on vous ouvrira c'est pas à vous à ouvrir mais simplement frapper c'est peu de choses mais qui pourrait ne pas frapper demander et vous recevrez mais on ne le fait pas peut-être parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre peut-être qu'on ne sait pas dans quelle direction aller et bien je vous la montrais moi la direction vous vous souvenez quand je vous avais dit vous vous souvenez quand je vous avais dit que un bouddhiste un jeune garçon avait fait l'expérience un peu dangereuse que je ne cautionne pas mais enfin il l'a faite et il a réussi d'entrer 18 mois dans une grotte et de regarder au fond de la grotte dans la position du lotus ou autre et puis il en était ressorti avec un moine bouddhiste qui venait chaque jour lui apporter sa pitance évidemment sinon il serait mort de faim mais avec la négation ici il n'y a plus rien à voir vous comprenez c'est fini c'est le néant peu à peu évidemment ce qui risque d'arriver c'est qu'il substitue l'imaginaire la fameuse aliénation numéro 2 je compte 1, 2, 3 mais ce n'est pas parce qu'on a déjà fait celle-là qu'elle ne compte pas numéro 2 quand même alors là il peut devenir fou vous comprenez c'est ce qu'il y a tellement pénible quand on est au mitard dans une prison la prison de la prison si on pouvait déconnecter ce que font tous les mystiques la preuve c'est que le type alors là il faut faire très attention c'est pour ça que ce n'est pas à la portée de tout le monde encore dernièrement j'ai vu un reportage sur un cistercien non un chartreux qui disait notre seul danger c'est l'imaginaire c'est l'imagination en plus créer un monde parallèle et puis s'enfuir c'est le seul danger évidemment autrement il n'y en a plus parce qu'ils ont fermé leurs portes à la femme à l'animal au voleur et puis s'en nourrir tous les jours l'imaginaire mais admettons qu'il ne fuit pas dans l'imaginaire alors là c'est l'infini il s'est passé quoi c'est que peu à peu il est arrivé à cette prise de conscience du filet de vérité c'est à dire de cette présence à lui-même innommable c'est vrai sans objet mais c'est quand même une présence à lui-même sa respiration c'est ce rythme biologique tout simple vous savez qu'en mystique en latin l'esprit s'appelle pneuma pneuma à donner pneumatique qui veut dire le souffle donc c'est une très grande sagesse et quand il est ressorti je l'ai vu puisque c'était un reportage je ne le prouve pas encore une fois je ne dis pas ça ne sert pas de modèle mais ça sert quand même d'exemple c'est à dire d'avoir vu j'ai vu quoi j'ai vu le regard du jeu c'est à dire qu'on a l'impression que cette fois-ci son regard n'était plus le nôtre qui est toujours en quête de nourriture de choses qui l'intéressent mais c'était quelque chose qui partait de lui il y avait une lumière je ne peux pas dire autre chose alors que je n'aime pas beaucoup le mot d'habitude l'utilise à tort et à travers mais je ne peux pas dire autre chose et je me suis dit c'est le regard de ce monde cinquième dimension de ce monde invisible il passe à travers son regard et c'est là que je me suis souvenu et je ne l'ai longtemps pas compris ce mot de personne parce que ça on l'appelle la personne c'est assez bon qu'il y ait cette ambiguïté en français personne c'est personne ma personne elle n'est personne de ce que je sais on peut faire un jeu de mots on peut aussi le faire en grec c'est pour ça qu'Ulysse avait feinté le cyclope en lui disant je ne m'appelle personne alors quand il s'est plaint le gars il a dit mais tu te plains d'un qui me dit c'est personne les tupes ils ont dit il est fou alors vous savez ce que veut dire personne persona ça veut dire le masque des il n'y avait pas de à l'époque il n'y avait pas de haut-parleur bien sûr et puis il parlait dans des dans des enceintes en plein air où les personnages devaient se faire entendre de toute la foule alors on avait inventé un masque qu'on a retrouvé du reste qui servait de porte-voix en même temps c'est à dire qu'il y avait un gros trou les lèvres énormes et puis le personnage qui était immédiatement identifié par son masque on savait que c'était Jupiter ou n'importe qui la mythologie grecque et avec la possibilité de dérugter la parole parce qu'il devait parler à un monde fou évidemment il y avait une bonne acoustique on les a encore retrouvées ces lois de l'acoustique mais ça ne suffisait pas l'acoustique alors c'est ça en somme personne vient du moi personnage en fait parce qu'en fait c'est un personnage mais pour finir il a désigné ce qu'il y a de plus intime en moi on oppose nous le personnage et la personne le personnage c'est celui que je connais que les autres connaissent dont je peux me vanter dont je peux me faire enfin tout ce qui fait l'homme public l'homme collectif c'est-à-dire que la personne on soupçonne que c'est au-delà alors je dis voilà nous avons un masque et puis notre personne peut parler à travers ce masque comme les anciens grecs sur les amphithéâtres dans les grands amphithéâtres et j'ai vu pas peut-être pas la parole mais ces deux yeux étaient des personnes c'est-à-dire personne à travers ses yeux à leur passer une lumière que je n'ai jamais vue ni le soleil ni l'électricité ni la joie ni la détresse où le bonheur humain ne donne c'était autre chose et à ce propos du reste je voudrais vite vous signaler parce que là aussi on peut passer aussi des cassettes vidéo en dehors du programme j'ai vu dernièrement une émission enfin je l'ai enregistrée c'est la raison pour laquelle si vous voulez la visionner vous pouvez le faire qui passait évidemment comme toujours très tard le soir c'est à partir de 10h que ça devient intéressant mais heureusement la Providence m'a doté d'un magnétoscope tout récemment du reste et puis Providence qui a un nom mais peu importe et alors j'ai pu enregistrer une émission dont je ne savais pas du tout la teneur mais qui était annoncée comme sur la vie religieuse je crois alors ça c'est mon rayon et c'est des émissions à grand débat c'est des trucs qui s'appellent ça se discute ou bien j'y crois j'y crois pas des foires d'emploi des trucs mais or même l'animateur fait exprès de mettre les uns contre les autres parce que plus ça gueule puis ils sont contents c'est vulgaire c'est une vulgarité absolue le peu que j'en ai vu parce que là je l'avais choisi parce que je me suis dit Dieu sait si dans une émission pareille avec un animateur qui n'est pas du tout préparé sur la vie religieuse Dieu sait ce qu'il va en dire alors là aussi peut-être j'avais affûté ma plume éventuellement peut-être pas d'une manière aussi précise qu'avec Jacques Gulliard et je suis tombé des nues c'était évidemment une émission et le lendemain dans les postes radio dans les parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent leurs avis dans les postes radio sur les émissions de télévision il y a même des rubriques où tous les gens disaient mais on était au paradis les gens s'écoutaient ils se respectaient il y avait dans leur regard dans leur visage une paix une tranquillité qu'on ne voit plus dehors les gens étaient absolument fascinés et c'est vrai ils avaient raison ils étaient d'obédience différente il y avait des contemplatifs purs il y avait des mixtes c'est-à-dire ceux qui sont contemplatifs qui sortent et puis des actifs c'est-à-dire des bonnes sœurs mais des jeunes en plus et puis quelques vieux il n'y a plus de jeunes plus de vieux à ce moment-là c'est comme dit Saint Paul il n'y a plus jeunes plus vieux plus femmes plus hommes et c'est l'évidence même mais on voit qu'ils ont une expérience il n'y a pas besoin de le dire toutes les preuves les preuves fatiguent la vérité c'est marqué dans une phrase que j'ai lu ce matin de Georges Braque je ne savais pas qu'elle était de Georges Braque dans un livre que j'ai feuilleté ce matin ici les preuves fatiguent la vérité les preuves philosophiques bon je vais l'utiliser mais il n'y a plus besoin de preuves alors je vous le propose si jamais vous voulez passer une agréable soirée et vous mettre en condition d'entrevoir le monde serein que pourrait être ce monde il ne s'est pas dessin mais l'animateur lui-même était complètement décontenancé parce qu'il avait affaire à des gens souriants gens qui et qui étaient peut-être pas qui se corrigeaient les uns les autres mais avec une c'était positif toujours on amenait quelque chose de différent quand il fallait compléter quelque chose c'est absolument extraordinaire qu'on puisse faire ça dans ces émissions de grands problèmes alors étant donné que nous ne pouvons pas nous éteindre le regard c'est à dire rappelez-vous je vous avais donné cette phrase large est la porte de perdition étroite la porte du salut évidemment puisqu'il y a comment qui peut y passer mais je vais faire une petite correction Dieu me le pardonnera je vais corriger l'évangile non je ne vais pas le corriger mais je vais le traduire je n'aime pas j'ai le droit de le dire le mot perdition parce qu'alors on pensera tout de suite que les hommes faibles qu'ils iront en enfer on n'est pas encore débarrassé de ça évidemment dans notre nouvelle optique perdition veut dire je me perds moi-même je me perds dans mille activités 360 degrés il y a de quoi faire alors évidemment je peux passer ma vie à croire à des trucs complètement bidons m'aperçoire trop tard mais je préférerais dire large parce qu'il y a 360 degrés là si je veux vraiment alors large la porte de dispersion ça me paraît plus juste et je m'autorise de traduire l'évangile à mon époque voilà ce que je devrais faire l'église justement la traduire au langage de l'époque donc si on continue de parler de perdition et de péché mortel ça n'ira pas péché mortel c'est quand je suis mort à cette réalité je ne suis plus orienté c'est-à-dire je l'ai perdu complètement et péché veignel c'est quand je fais un petit peu je me balade un peu mais enfin je ne suis pas au-delà c'est astronomique quand je suis au-delà de la force d'attraction alors je me perds dans les déneufs extérieurs en cette vie il y a des gens qui ne veulent plus en entendre parler c'est fini c'est terminé et puis même ils finissent par justifier leur propre errance c'est grave ça c'est ce qu'a fait Gide alors large la porte de dispersion alors vraiment chacun d'entre nous moi le premier on s'est dispersé quelque part le tout c'est que media vita immorte sumus au milieu de la vie je suis mort à mes illusions mais heureusement puisque c'était des illusions et peut-être que j'entrevois autre chose parce que les illusions ne m'ont pas apporté le bonheur elles m'ont apporté des plaisirs mais ça faisait sinusoïde c'était en haut en bas et puis encore quand c'était en haut j'étais encore plus inquiet parce que je me disais pourvu que ça dure comme disait la maman de Napoléon alors ce que je veux faire c'est dans la deuxième partie je vais vous montrer l'aiguillage c'est très peu de choses c'est quelque chose de très concret de très simple l'aiguillage n'oubliez pas l'aiguillage alors j'aimerais finir par une image puisqu'on en a critiqué celle des autres on pourra au moins critiquer celle-là c'est que j'ai toujours été fasciné par les aiguillages je l'ai raconté ailleurs ça me fascine parce que encore maintenant quand je passe sur le pont qui enjambe la gare de Lausanne avant le départ en Italie et en Allemagne parce que c'est deux civilisations germaniques et latines et je suis fasciné sur le pont là qui est en bas de plein de portes et je m'y arrête souvent et je me dis dire que pour l'épaisseur d'un couteau parce qu'au début c'était extraordinaire j'avais fait ça avec mon mécano et pendant des jours je prenais deux roues de mécano et puis je les faisais passer sur cet aiguillage et puis je les mettais à gauche je les mettais à droite et puis les roues obéissaient après elles étaient emportées évidemment après c'était trop tard alors je me dis c'est quand même extraordinaire dire que pour la lame d'un couteau ça va décider de savoir si on va vers le sud vers le pays où fleurit l'orangé ou vers le nord Nibalungon vers... regardez par exemple c'est d'actualité j'en marque pas pouvoir nous commenter l'image les deux carnavals le carnaval de Venise donc la même cérémonie en spirituel en coutume disons en culture latine et en culture germanique en culture latine c'est du Mozart c'est-à-dire il y a une féerie de couleurs c'est spirituel comme du champagne je ne l'ai pas vu mais on m'en a raconté et puis j'en ai vu des photos et puis j'espère en voir d'autres tandis que quand c'est germain je ne critique pas c'est lourd comme de la saucisse c'est-à-dire on tape sur des tambours mais comme des cinglés on a des masques mais d'horrifiques des trucs mais il y a des gens qui aiment ça prend l'homme d'une manière différente alors au départ c'est une lame de couteau que vous allez dans deux civilisations mais totalement peut-être complémentaires pourquoi je condamnerais l'homme moi vous avez compris que j'aimais mieux la culture latine bon chacun ses goûts mais ce que je vais vous montrer c'est que de cet ordre-là il y a à un moment donné d'une manière très concrète très précise encore faut-il le faire bien sûr alors évidemment je ne peux pas vouloir le faire seulement je ne pourrais pas dire que c'était compliqué tandis que se mettre dans la position du lotus et puis de contempler en se tenant bien droit et puis je ne sais pas quoi alors ça c'est un peu difficile et puis on se demande si on peut le faire tous les jours un aiguillage qui a l'épaisseur d'une lame de couteau et à ce moment-là je vais être tout naturellement ou tout surnaturellement ramené devant la porte ça se fera tout seul ce sera ma manière de frapper quand je serai là vous verrez c'est les textes d'Evangile on m'ouvrira ou on ne m'ouvrira pas peu importe c'est déjà tellement pacifiant heureux d'être devant la porte j'aimerais mieux encore qu'elle s'ouvre mais rien que devant c'est mieux que tout ce que j'ai laissé tomber enfin je n'ai rien laissé tomber on ne va pas vous dire que maintenant vous devez quitter femme et enfant comme Saint Nicolas de Flux et puis partir dans la solitude mais non il s'agit de changer le plan en or c'est à dire ce que vous avez aimé encore d'une manière un peu possessive ne vous sera pas enlevé c'est vous qui l'aimerez mieux et vous en serez plus gratifié mais on a peur on se dit oh faut pas trop bouger le bateau parce que on risque de me faire des coups ce que dit un peu la mystique des volets ouverts parce que je me demande si on ne va pas peu à peu dans une sorte de spiritualité d'expropriation enfin je ne juge pas parce que pour ne pas être jugé alors je vous montrerai ça et nous aurons et nous lirons alors le texte admirable celui que vous avez mis sur votre table qui est probablement les phrases les plus belles prononcées dans l'humanité depuis que le monde est monde et l'homme est homme sur le non-agir alors ça c'est très simple c'est le non-agir mais fait d'une manière tout à fait concrète à tout de suite et bien nous allons nous accompagner de guides c'est plus sûr pour revenir à notre source à la porte qui ouvre sur notre source vous avez compris que c'est à cette porte que nous frapperons ultimement aux dernières minutes secondes de notre existence alors évidemment elle nous sera ouverte puisqu'on plongera dans cette mystérieuse réalité qui nous a fait naître mais en attendant on peut au moins s'en approcher et se mettre en position de pouvoir frapper c'est à dire frapper c'est simplement de s'y trouver devant la porte nous allons prendre d'abord des guides humains c'est parmi les plus belles phrases prononcées par des hommes sur le non-agir donc l'inverse le système inverse du monde qui consiste à me projeter à me faire me quitter dans l'action m'évanouir me distraire distraire tirer hors de alors qu'en fait par le non-agir c'est de déboucher sur la véritable action en ce moment c'est pas évident c'est même paradoxalement pas évident première phrase d'un vieux livre de sagesse chinois Tao Teh Kuhn c'est par le non-faire que l'on gagne l'univers celui qui veut faire ne peut gagner l'univers mystérieux finalement de quel univers s'agit-il ? évidemment de l'univers intérieur il y a encore un schéma que je vais vite vous proposer tous les shamas sont déficients mais ils aident à visualiser quand même les choses même si c'est sans rapport apparent ce schéma que vous commencez à connaître qui n'est pas difficile à comprendre 360 degrés large est la porte de perdition il suffit de s'interroger pour soi-même pour rendre compte que c'est vrai on a dès le début de son existence cherché à s'occuper à faire quelque chose à se distraire sinon on mourrait d'ennui si on était confronté à n'être qu'un souffle dans l'existence mais ce schéma il est bien sûr imparfait il est même incomplet parce qu'il faudrait que vous le voyez en trois dimensions ça aide le cercle qui est au tableau noir il est ici en perspective et en fait c'est un cône le voilà le cercle qui est au tableau noir et c'est un cône ça c'est parasitaire parce que j'en ai pas besoin et la pointe du cône le je ça c'est avoir correspond à l'être universel qu'on appelle Dieu et dans lequel tout le monde communit alors revenir à sa source en revenant comme on l'indiquera par les guides qui nous y mèneront par la main à la place de filer dans toutes les directions à l'infini alors se disperser on revient à sa source et au moment où certains l'ont fait déjà ici pas cette expérience se rendre compte qu'ils émargent à un océan l'océan de l'être qui n'a plus de limites c'est l'avoir qui limite l'être on est un peu comme c'est l'image que vous avez utilisée en autre temps un peu comme des glaçons qui excipent l'eau de la mer ou du lac qui la sortent qui la limitent et puis ces glaçons à la mort en tout cas fondent et puis ah que ma quille éclate ah que j'aille à la mer disait Rimbaud qui avait dit je est un autre je pense que à l'instant où nous mourons mais on peut déjà mourir mystiquement c'est à dire mourir aux illusions on retrouve une sorte de communauté avec tout ce qui existe c'est ce que font comme expérience ceux qui l'ont approché tout au moins approché et tout à coup se trouvent non pas en communion avec la nature au sens romantique du terme les oiseaux les arbres mais non c'est pas ça tout ce qui existe c'est à dire cet univers de l'être sorti du néant et on y communie par la pointe de nous même mais évidemment nous en sommes exilés c'est là qu'on voit très bien ce que c'est que l'exil alors si ça peut vous aider tout schéma est insuffisant on va essayer de suivre ces guides qui nous y ramènent la phrase de la bruyère plus profonde qu'on pourrait l'imaginer c'est des vérités qu'il faut redire après 45 ans il faut beaucoup de fermeté et une grande étendue d'esprit donc volonté et intelligence déjà rien que de comprendre fermeté d'esprit étendue d'esprit pour se passer des charges et des emplois vieux discours du 17ème siècle c'est à dire des affaires de ce que l'on fait des occupations pour se passer des charges et des emplois des distractions et consentir à demeurer chez soi et à ne rien faire c'est pas de la paresse c'est l'action véritable évidemment un jeune pourrait dire alors ça va très bien moi je fais rien je me mets sur mon lit j'écoute de la musique mais non personne presque personne presque n'a assez de mérite parce que c'est une vertu c'est une vertu pour jouer ce rôle avec dignité n'y a assez de fond pour remplir le vide du temps parce que nous alors devant cette perspective on s'affole n'importe quoi alors mais vraiment n'importe quoi mais pas ça la preuve c'est qu'humainement on ne peut pas châtier à part la mort quelqu'un de pire que de l'enfermer seul avec lui-même dans une cellule alors que d'autres le font volontairement et y trouvent la joie c'est assez curieux c'est paradoxe ces deux extrêmes la pire des châtiments le plus grand des bonheurs le slogan des Chartreux béata solitudo sola beatitudo bienheureuse solitude seule beatitude et solitude ça veut dire que je suis seul avec moi-même sans alors je le répète personne n'a presque assez de mérite pour jouer ce rôle avec dignité donc d'être seul avec soi-même ni assez de fond pour remplir le vide du temps sans ce que le vulgaire appelle les affaires je fais des affaires je monte un film j'écris un livre il ne manque cependant à l'oisiveté du sage qu'un meilleur nom et que méditer parler, lire et être tranquille ça peut la travailler la seule embêtance c'est que on n'appelle pas ça travailler on devrait l'appeler travailler car c'est le vrai travail on le verra mieux puisqu'on va tourner autour de cette intuition d'un moine bouddhiste à l'autre opposé de la culture mondiale être actif il dit bien être actif c'est savoir rester longuement sans rien faire sans rien penser l'imaginaire attention alors là l'imaginaire il prend des proportions si je n'ai plus rien à faire sans rien écouter de la rumeur extérieure attentif à cette présence rejouée dans la paix intérieure qui est la sève de notre existence certains le font en grand spécialiste c'est des formules 1 mais nous n'avons pas la possibilité de conduire une formule 1 on se turait mais à notre mesure nous y venons de Jean-Jacques Rousseau lui aussi à force d'en avoir bavé alors lui le bonheur est un état où l'âme se trouve une assiette j'aime beaucoup ce mot une assise une assiette assez solide pour s'y reposer toute entière où le temps ne fait rien pour elle bonheur suffisant parfait et plein qui ne laisse dans l'âme aucun vide qu'elle ne sente le besoin de combler qu'elle sente le besoin de combler c'est dans les méditations à la fin de sa vie après avoir vraiment frappé à toutes les fausses portes il y a aussi une phrase de Proust qui dit qu'on passe sa vie à frapper à des fausses portes et tout à coup sans qu'on s'y attende la seule à laquelle il fallait frapper elle souffre d'elle-même il faudra que je vous retrouve cette phrase dommage que je ne l'ai pas prise de Alberto Savigno je ne sais pas qui c'est c'est un écrivain dont j'ai trouvé une fois cette réflexion une condition merveilleuse de l'esprit européen est le dilettantisme pas au sens péjoratif assez sage pour accepter et sans regret que la vie n'est pas le moindre objectif ni vise aucune conquête n'espère aucun prix n'aspire à aucune victoire parfaite solution au problème de vivre ah oui parfaite solution au problème de le vivre c'est une solution que peu se donne et de François Giroux plus facile à comprendre je suis capable de tout y compris de ne rien faire et c'est une femme sage je ne dis pas une sage femme quoiqu'elle ait accouché pas mal de textes qui ont peut-être éveillé à eux-mêmes beaucoup de lecteurs mais c'est une femme sage une chroniqueuse de télévision au Nouvel Observateur aussi vraiment une femme remarquable elle casse par aux airs elle est simplement content elle comble des bienfaits maintenant comment prendre l'aiguillage on m'a prêté et c'est de la même source que les cassettes dont j'ai parlé tout à l'heure un livre remarquable il est sur ma table vous pourrez le compulser vous pourrez même l'acheter de Durkheim Carl Gustav Durkheim en tout cas Durkheim je suis sûr mais dans son prénom je ne sais pas qui est un grand maître de la spiritualité de la vérité c'est quelqu'un qui est revenu à sa source première qui a respiré l'air du pays natal comment a-t-il fait parce qu'évidemment c'est la première chose qu'on leur demande quand on se trouve devant quelqu'un dont on voit qu'il n'est plus tributaire du plaisir quotidien avec des hauts et des bas on n'a plus envie de lui demander comment ça va c'est grotesque évidemment que ça va puisque de fait il a cette espèce disons de vérité d'être paisible on le peut rencontrer du reste dans un bureau de poste un postier un facteur c'est pas un spécialiste de la vertu et on le lui demandait à Durkheim et qu'il y avait alors le grand avantage c'est de savoir faire la théologie c'est-à-dire théos logos parler de Dieu d'en faire un discours parce que c'est pas le tout de s'enfermer dans sa tour d'ivoire spirituelle et puis de laisser le pauvre monde assoiffé et affamé c'est pas les paroles qui le sauveront et bien j'ai été très frappé et heureusement du reste que ce livre m'a été donné à consulter parce que j'aurais pas pu vous le dire j'aurais peut-être pris un autre exemple il donne l'exemple d'un d'un homme d'action comme on le dit justement un passif puisqu'en fait il fait que répondre à ce besoin d'agir qui a des affaires qui est un homme très occupé un PDG ou je sais pas quoi mais qui est peut-être soucieux de se dire après tout est-ce que je passe pas à côté de l'essentiel parce que toutes mes affaires mes usines mes automobiles c'est peut-être pas l'essentiel on le sent des fois très brièvement et alors cet homme lui a dit un jour il lui a fait part de cette expérience et que Durkheim a pris en compte il a dit c'est très juste il ne peut pas méditer c'est-à-dire méditer au sens où le mystique bouddhiste l'a fait c'est-à-dire où alors on essaye de déconnecter par rapport d'abord à la vie extérieure mais aussi à la vie intérieure mentale c'est rien de déconnecter de la vie extérieure qu'à fermer les yeux et de se boucher les oreilles c'est vite fait c'est mal embêtant c'est qu'il vous revient par l'imaginaire on y arrive par en substituant la respiration ou une sensation et chaque fois que je dévie que je repense ne serait-ce que je pense que je sens ma respiration ce qui est déjà trop on peut faire ça c'est ce qu'on appelle la méditation transcendantale vous pouvez l'accompagner de prière pour occuper les couches basses de l'âme comme disent les spirituels je ne sais pas si c'est très efficace mais cet homme d'action avait trouvé une pratique toute simple chaque fois qu'il mettait la clé de contact dans sa voiture il se posait la question qui met la clé c'est bête mais s'il ne répond pas à cette question alors ça ouvre sur l'infini qui met la clé évidemment je pourrais répondre mais c'est moi pas de problème mais on sent très bien ce qu'il veut dire par là en un éclair il sait que je est un autre c'est-à-dire celui qui est à la racine de mon action que je ne connais pas je le laisse la question ouverte il répondrait qu'il ferme tout c'est idiot évidemment on peut répondre mais c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas répondre et si nous depuis là je le fais je faisais peut-être autre chose c'est-à-dire je faisais toujours ce désengagement par rapport à l'action mais je peux vous donner ce conseil si vous êtes préoccupé ou même disons un peu orphelin de vous-même il y a des jours où on le sent mieux l'exil que d'autres c'est ce qu'on appelle les ouelibas on n'a pas le moral gnognote tout ça mais c'est envers dit c'est pas de la gnognote mais il ne faut pas le traiter comme étant uniquement je vole un peu bas mais non c'est peut-être quelque chose qui veut se dire en moi le corps connaît des choses que j'ignore alors il y aurait deux choses à noter il faut se rendre attentif à une action répétitive et simplissime les deux qu'on supporte le moins d'habitude une action répétitive c'est mortel tous les jours faire la même chose tous les jours faire la vaisselle tous les os balayés qui encore des fois c'est encore pire tous les jours se raser enfin n'importe quoi tous les jours ou bien un ouvrier qui doit faire toujours le même geste c'est mortel et puis simplissime c'est à dire qui ne représente rien au point de vue intérêt quel miracle et quelle surnaturelle merveille voici je puise de l'eau et je porte du bois le mystique hindou je le fais tous les jours puiser de l'eau tourner le robinet qui tourne le robinet qui se brosse les dents et tout à coup ça n'est pas possible que cette question finisse par m'interroger très sérieusement au début c'est moi on peut même le faire à titre de recettes on aime les recettes il n'y en a pas mais dans cet esprit là on n'est pas obligé de faire exactement la même chose mais alors ça c'est prendre l'aiguillage c'est tout à coup partir dans une autre direction on ne voit pas jusqu'où ça va me mener mais c'est l'épaisseur d'un couteau encore une fois c'est ce que je dis Durkheim par ailleurs donne quatre conditions pour susciter cette expérience de l'être en moi appelons-la comme ça il dit ça peut être l'art ça peut être la nature ça peut être une certaine forme d'érotisme pas la sexualité en tant que telle mais une certaine forme d'érotisme et puis je ne me rappelle plus la quatrième je dis mais non ce n'est pas l'épaisseur d'un couteau ça parce qu'alors c'est des conditions très compliquées comment tout de quand on est occupé toute sa journée je n'ai pas la possibilité d'écouter de la belle musique tout au moins alors je la mets en fond sonneur puis elle monte par une oreille et sort par l'autre la nature je ne la vois pas toujours etc. mais pourquoi pas prendre l'aiguillage d'une épaisseur de couteau encore une fois et simplement au cours de la journée se voir voir on ne se voit pas voir d'habitude on fait depuis maintenant depuis votre réveil vous n'avez pas réalisé que vous respiriez vous l'auriez réalisé si vous aviez manqué d'air si vous étiez asthmatique mais vous l'avez fait c'était pourtant vital et bien on agit on répond à la demande on se distrait c'est-à-dire je me tire hors de alors là je reviens au schéma je me tire hors de la présence du jeu parce qu'elle me fait peur puisqu'il n'y a rien et bien non je ne peux encore pas m'établir plus ou moins durablement dans cette présence silencieuse à moi-même me réserver une plage pas le soir oui peut-être le soir mais alors attention parce que là il y a la tentation de l'imaginaire ou alors c'est vadu dans la lecture ou dans la musique c'est pas la musique c'est la musique intérieure c'est une toute autre musique alors je voudrais vous montrer que cette image ce retour à sa source à cette porte c'est le fil rouge qui traverse l'évangile et qui remet alors les choses dans leur véritable perspective alors je veux dire d'abord une phrase que j'ai toujours trouvé tellement merveilleuse c'est une phrase de l'évangile de saint Jean c'est saint Jean Baptiste qui dit ceci quand on lui dit est-ce que tu es le Christ est-ce que tu es le Messie on l'attendait et il a cette réponse qu'on peut s'appliquer à soi-même celui qui a l'épouse est l'époux donc la véritable épouse c'est vous on le cherche dehors pendant une période de sa vie et on peut le rencontrer mais le vrai même si on le rencontre à deux même si ensemble on revient à sa source on peut le faire mais alors évidemment c'est exceptionnel qu'on puisse le faire au sein justement d'un couple et on découvrira que en fait ce couple qui a fonctionné n'était pas le vrai couple c'est l'image du cantique des cantiques l'épouse pour moi je l'ai cherché au moins en rêve au dehors et maintenant je me rends compte qu'elle m'attendait dans ma maison votre époux que vous avez peut-être cherché dehors et peut-être rencontré mais le vrai celui qui ne vous décevra jamais qui sera illimité c'est vous-même c'est la raison du reste pour laquelle je reprends le thème que j'ai pris tout à l'heure ça vous paraît décousu mais si vous suivez le fil rouge vous verrez que ça se tient je disais que c'était à partir de 45 ans que certaines expériences peuvent être faites et bien vous savez que le livre de l'écriture saine qui s'appelle le cantique des cantiques on disait que les les juifs n'avaient pas le droit de lire avant 40 ans on a longtemps cru en tout cas on me l'a enseigné c'est parce qu'il y a un certain érotisme d'abord l'érotisme alors vraiment il était pudique parce qu'alors dans l'évangile dans la Bible il y a d'autres scènes qui sont pas qui sont assez gratinées pour les dessalés les gars qui étaient offusqués par l'érotisme du cantique des cantiques viens ma belle viens tu es belle comme les collines tes seins sont belles comme des comme des grappes de raisins bon mais c'est pas ça à mon avis c'est les 40 ans dont je vous parlais tout à l'heure les 45 ans c'est à dire le jour où je découvre que mon époux qu'à 20 ans j'ai cherché dehors même les religieux ils vont chercher Dieu en substitut de l'épouse ou de l'époux la sainte vierge la bonne mère alors l'épouse ma moitié d'orange mon univers affectif il est en moi celui qui a l'épouse est l'époux mais écoutez bien c'est saint Jean qui dit mais l'amour l'ami de l'époux donc je suis pas encore moi l'époux puisque je n'ai pas l'épouse mais je me considère comme l'ami de l'époux c'est à dire je suis ami de cette part de moi qui aimerait renaître il y a longtemps que je l'espère du reste et elle me guide un peu je suis ami avec ces thèmes peut-être que quelqu'un pourrait ne pas être en amitié et dire non ça suffit je trouve ça ridicule ça n'a pas de sens je préfère conquérir le monde mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend donc il est à la porte et éprouve la joie la plus vive à cause de la voix de l'époux donc moi je sais qu'en moi il y a la source d'amour de bonheur de lumière de beauté ça me suffit déjà de le savoir un jour je l'ai entrevu la porte s'est entrebâillée je peux le dire c'est une expérience elle est incommunicable j'ai essayé de l'écrire mais pour moi c'est irrécusable la porte s'est entreverte elle s'est gentiment refermée mais je ne regrette oui je regrette mais ça me suffit de savoir maintenant que je sais d'expérience ce que c'est que la joie c'est bien là ma joie donc dit l'ami de l'époux qui est à son comble il faut que celui-là croisse et que moi je diminue il faut que le moi ça diminue et que le je s'accroisse que je donne un peu plus d'importance à cette expérience toute simple à faire il n'y a pas besoin de se mettre en tailleur de prendre une robe rouge safran et puis de je ne sais pas quoi de sonner des cloches autant chez les catholiques du reste que chez les bouddhistes mais je suis un peu frappé de voir ça je trouve la plus belle définition du bouddhisme et bouddhiste celui qui ne sait pas ce que c'est que le bouddhisme mais si on est bouddhiste parce qu'on met une robe safran et puis rouge et puis qu'on se met en tailleur et puis qu'on se met tous ensemble et puis qu'on récite je dis mais ça n'a rien à voir mais vraiment rien à voir on ne va quand même pas me faire croire peut-être c'est écrire droit Dieu écrit droit avec des lignes courbes peut-être que ça montre au moins ma bonne volonté mais ce serait plus simple mais tellement plus simple l'aiguillage c'est-à-dire de temps en temps en faisant toute autre chose pas dans le sanctuaire avec l'encens les psalmodiers de ça non en faisant couler le robinet qui ouvre le robinet vous savez une fois qu'on a été habité par cette elle ne nous lâche plus et elle nous vient au cours de la journée au moment où on pourrait commencer à s'ennuyer ou je ne sais pas quoi qui s'ennuie ? en fait c'est qui celui qui est là dans ma peau et puis qui regarde autour de lui mais c'est qui ? il ne faut pas répondre bien sûr la question doit rester ouverte si je réponds c'est que c'est faux la réponse que je donnerais est fausse il faut que celui-là croisse et que moi je diminue il faut que je donne l'importance à ce qu'il n'en a pas et puis que je donne moins d'importance à ce qui pour moi me paraît tellement important une autre phrase veillez et privez et priez car vous ne savez ni le jour ni l'heure à l'heure que vous ne croirez pas le fils de l'homme viendra on a cette phrase sur la porte du cimetière de Lausanne là-bas en bas près d'Auchy et je suis persuadé que la plupart des gens pensent que c'est la mort tu vois c'est la preuve c'est qu'on l'a mis en grande lettre sur un des linteaux de la porte du cimetière et les gens sont affrayés ils se disent la mort va venir pendant que je n'y penserai pas que je ne serai pas c'est pas de ça qu'il s'agit de nouveau le Christ l'a dit l'évangile c'est comme un trésor dans le maître maison tuir les choses nouvelles et les taux anciennes nova et vetera les choses anciennes c'est la tradition et puis les choses nouvelles on peut les renouveler et moi je vous dis c'est pas vrai d'abord que la mort vient comme un voleur des fois elle est sacrément programmée il y en a de ceux qui la sentent venir puis on peut même leur donner à peu près l'horaire vous en avez pour trois jours et puis six heures et puis tant de secondes c'est pas vrai et pourtant les phrases de l'évangile sont toujours vraies elles sont universelles c'est tout simplement qu'on m'ouvrira la porte au moment où je ne m'y attendrai pas selon l'embêtant c'est que je n'y serai pas derrière la porte et c'est la parabole des vierges sages et des vierges folles cette fois-ci on n'est plus en philosophie en philosophie oui quand je vous démontrerai ça je prendrai le temps qu'il ne faudra pas c'est démontrable l'évangile c'est un livre qu'il faut prendre avec beaucoup de respect mais c'est inspiré vous comprenez alors je ne peux pas vous démontrer mais il y a une sagesse extraordinaire cette fameuse parabole des vierges sages cinq vierges folles cinq vierges sages mais on ferait mieux les traduire par irresponsables imprudentes plutôt c'est la traduction à partir du texte grec imprudentes et des vierges imprudentes et des vierges prudentes alors vous connaissez la parabole parce qu'elle est très facile mais c'est simplement elles attendent l'époux de nouveau la question de l'époux elles sont devant une porte et l'époux c'est une coutume à l'époque venait avec sa fiancée et alors les nubiles les filles vierges entraient avec lui dans la chambre nuptiale et après peut-être après quelques chants par pudeur elles sortaient j'en sais pas les coutumes de l'époque mais elles attendent l'époux et puis elles sont fatiguées elles s'endorment et puis voilà on l'annonce l'époux c'est cette porte en moi qui s'ouvre et puis certaines n'ont pas assez d'huile c'est-à-dire elles ne sont pas prêtes elles n'y pensent pas elles ont l'esprit ailleurs alors elles doivent aller en ville acheter de l'huile pour leur lampe parce qu'il faut qu'elle soit là avec une lampe veillez et priez et puis c'est et puis c'est uniquement les sages qui entrent mais c'est intraduisible en dehors de cette perpétuelle cohérence qu'a l'évangile pour toujours nous amener à comprendre qu'il faut se tenir derrière une porte je peux le faire dans la seconde qui vient bien sûr sur le schéma ça paraît un looping mais je dis mais le looping il est terminé au moment où je l'embraye c'est une question qui n'est pas spatiale je peux bien obliger de le faire de manière spatiale mais je peux être toujours vigilant par une part de moi-même de ne pas être totalement à ce que je suis je ne serai pas distrait je le ferai mieux parce que c'est l'imaginaire qui me distrait parce que pendant que je suis en train de faire quelque chose de jouer ou je ne sais pas quoi je pense de toute façon à autre chose tandis que là je ne pense pas à autre chose je pense à moi à celui qui le fait c'est une présence ce que donne l'impression tous ces grands sages dont j'osais parler c'est d'avoir une présence au présent absolument extraordinaire ils ne sont pas dans l'imaginaire justement ils n'y sont plus parce qu'il dit qui pense cela quand je suis en train de me piéger dans l'imaginaire qui pense cela et tout à coup je suis ramené à ma source c'est moi il ne faut pas répondre il faut laisser la question ouverte qui tourne la clé extraordinaire dernière parabole j'y tiens beaucoup parce que celle-là j'ai mis des années des années à la comprendre et ça a été pour moi une grande joie enfin je ne sais pas si j'arriverai à vous la communiquer mais c'est la parabole la plus difficile à comprendre certaines ont sauté un peu par-dessus dans les cours de théologie que nous avions je ne sais pas très bien comment on la traduirait pour son profit pratique je vous la lis parce qu'elle est tellement belle qu'il faut la lire oui le royaume des cieux est semblable à un homme un maître de maison qui sort tout le matin pour embaucher des ouvriers à sa vigne il s'accorde avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoie à sa vigne à l'époque on travaillait 12 heures tôt le matin ça veut dire 7 heures jusqu'à 7 heures du soir retenez parce que la clepsydre va tourner le sablier il les envoie à sa vigne c'est une image du reste encore contemporaine vous avez déjà vu quand on fait des reportages sur Israël on voit des maîtres qui vont prendre des pauvres qui disent attend moi chez vous aussi ça dans le sud de la France après la guerre des ouvriers à la journée qui attendent quand on vient les embaucher si on ne les embauche pas ils ne sont pas à manger il sort vers la 3ème heure vers 9h il envoie d'autres arrêtés et désœuvrés sur la place il leur dit allez-vous aussi à ma vigne je vous donnerai ce qui est juste ils s'en vont il sort aussi à la 6ème et vers la 9ème heure ça veut dire 6 heures du soir la 9ème il fait de même il sort vers la 11ème ah non la 11ème c'est 6 heures du soir la 9ème c'est 3 heures l'après-midi il en trouve arrêté et leur dit pourquoi êtes-vous arrêtés là désœuvrés tout le jour et ils lui disent c'est que personne ne nous a embauchés il leur dit allez-vous aussi dans ma vigne le soir venu le maître de la vigne dit à son intendant appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers jusqu'au premier ceux de la 11ème heure viennent et reçoivent chacun un denier puis les premiers viennent et pensent qu'ils recevront plus ceux qui ont travaillé une heure ils ont un denier ce qu'on leur a promis puis les premiers viennent et pensent qu'ils recevront plus mais ils reçoivent eux aussi un denier quand ils le reçoivent ils grondent contre le patron et disent ceux-là les derniers n'ont fait qu'une heure et tu les fais nos égaux à nous qui avons porté le poids du jour et la chaleur il répond à l'un d'eux et dit mon ami je ne t'ai pas lésé tu t'es mis d'accord avec moi pour un denier n'est-ce pas prends ce qui est à toi et va je veux donner à celui-ci le denier autant qu'à toi ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi ou bien ton on est-il mauvais parce que le mien est bon ainsi les derniers seront les premiers et les premiers derniers dans la tradition on disait que ma foi les braves types qui se convertissaient sur leur lit de mort ils allaient au paradis les bigotes qui avaient tout travaillé avec le poids du jour pour aller faire des bigotteries à l'église pas manquer une messe pas une communion elles étaient un peu frustrées dire alors la conversion sur le lit de mort c'est pas juste ben ils dira quand même en purgatoire on se compensait ça n'a rien à voir j'aimerais que vous compreniez et ça c'est une chose un peu tragique à dire c'est que ce paradis terrestre ce royaume nous ne le voulons pas c'est assez long de comprendre et de comprendre de l'intérieur c'est notre volonté qui ne le veut pas on en voudrait l'usufruit elle est retombée on en voudrait on en voudrait la paix mais non on ne veut pas renoncer au moi ah non je ne dis pas qu'on va nous enlever tout ce qu'on a rien que ça ça nous fait peur mais non notre volonté c'est ça notre exil du paradis terrestre c'est notre volonté ce qui me fait moi quand je m'interroge non je ne le veux pas j'ai l'impression que je le veux mais non ils ont de la veine ils sont libérés oui mais libérés de ce à quoi je suis terriblement attaché on ne peut pas garder l'argent et l'argent du beurre un petit exemple quand à la colonie de vacances avec des garçons très difficiles il y en a un qui pour faire les pattes pour faire de les pattes pour bluffer s'éteignait une cigarette sur le bras c'est horrible à voir ça sent la chair brûlée il avait du reste des marques de temps en temps il se faisait payer il disait à un gars parce qu'il n'y avait que l'argent du camp il n'y avait pas d'argent de français ni de suisse on leur donnait une monnaie du camp et il en manquait probablement alors il leur disait pour un franc il y a quand même le pouvoir d'achat d'un paquet de cigarettes mais des fois il le faisait uniquement par bluff les chefs de camp et les responsables m'ont dit il faut l'empêcher il ne faut pas faire ça je dis non il ne faut pas l'empêcher il faut empêcher que les petits le regardent parce que ça peut les frapper mais lui il peut le faire alors je lui ai dit une fois écoute moi je ne te demande pas que tu peux aller te faire ça tant que tu veux étant donné que tu n'es pas fou tu es quand même plus proche de toi que moi pour savoir si ça te fait mal je ne veux quand même pas te plaindre ah s'il était fou d'accord alors je ne peux pas me plaindre de ne pas entrer dans mon royaume étant donné que je ne le veux pas c'est long de découvrir qu'on ne le veut pas c'est à dire on croit qu'on le veut mais en fait non on ne veut pas renoncer à ce qui nous est plus vital que la vie c'est à dire le besoin d'être aimé on veut bien renoncer à quelques pécules à quelques biens matériels surtout quand on devient vieux on a moins d'exigence mais le besoin d'être reconnu c'est une autre paire de manches alors la question est la suivante si la grâce la porte s'est ouverte pour quelqu'un à 18 ans mettons pour Krishna Mourti moi qui en ai bientôt trois fois plus ou même plus et qui suis alors vraiment près de la dernière porte à deux vatans qui va s'ouvrir je pourrais aussi dire mais alors je ne le dis pas en revendicateur mais je me suis posé la question je me suis dit mais alors finalement pourquoi lui a eu cette vie extraordinaire d'une liberté intérieure faramineuse il rayonnait il n'avait pas besoin du public alors lui il avait les masses il avait les foules il venait chaque été à Kstad je crois ça donne des amis y aller mais je dis il parle en anglais je ne pouvais pas y aller enfin peu importe sa vie mais toujours est-il que je me suis posé la question et je me suis dit il n'y a pas d'injustice puisqu'en fait on ne me donne pas quelque chose que je ne veux pas je pourrais souhaiter qu'on me change mon vouloir ah oui alors il faudrait peut-être que je fasse le premier pas c'est-à-dire que je me dépossède de ce qui m'est plus vital que tout c'est-à-dire le besoin d'être aimé ou d'être reconnu c'est ça les deux aliénations majeures à la racine de toutes les autres alors je comprends maintenant cette base de l'évangile il ne s'agit pas de la mort il s'agit que la porte s'ouvre absolument inopinément si je suis derrière et je peux y être dans la seconde qui suit simplement en ayant tout à coup pris conscience de mon exil c'est une façon de revenir au royaume de l'espérer de le demander tout en sachant que je suis impuissant parce que si je le voulais je l'aurais si je le voulais vraiment je l'aurais seulement ma volonté si je m'interrogeais je crois avoir fait cette introspection et j'ai dû convenir que c'est vrai je ne suis pas prêt à payer le prix je préfère que quelqu'un d'autre le fasse et il paraît que quelqu'un d'autre l'a fait pour moi mais il n'empêche que si moi en m'interroge je dis compte tenu de ce qu'il faut à quoi il faut dire non non je dirais non c'est-à-dire à ce qui m'est plus vital que tout un minimum de réponses à mon désir d'être aimé c'est la dernière des paraboles la plus difficile et la plus foncière pour le reste je vous renvoie à vous-même je ne peux pas le faire pour vous je l'ai fait maladroitement vous êtes bien témoin pour en témoigner tout le monde je ne suis pas le seul à faire une théologie qui sera toujours inadéquate par rapport à son objet son objet je le vois bien parce que encore une fois la porte s'est entreverte elle s'est refermée j'ai passé un samedi soir et un dimanche dans une autre dimension c'était pas les dimensions ordinaires la veille j'avais je rendais les tripes d'angoisse et puis le lendemain je flottais sur un nuage donc je sais de quoi je parle mais je reste persuadé que le fait de revenir à cette réalité intérieure ne serait-ce que en me désolidarisant un peu intérieurement de ce que je fais de ce que je suis puisque ce que je suis n'est pas moi je me mets dans la situation déjà d'un certain bonheur qui suffit pour moi je ne pourrais pas vivre sans ça je ne demande finalement rien de plus parce qu'avant la vie n'était pas vivable à partir de là elle était vivable qu'est-ce qu'on peut demander de plus elle n'était rigoureusement pas vivable maintenant excusez-moi j'ai terminé un triptyque sur l'exil et le royaume il n'est pas terminé puisqu'il faut encore voir cette aliénation puisque l'autre a été faite quitte à m'en répéter mais seulement je ne l'ai pas mis dans la cassette cette vidéo tout à l'heure je m'en vais prendre la prochaine fois l'aliénation affective et celle-là je vous prie de croire qu'elle est communicable c'est-à-dire elle est même urgente à remettre l'église au milieu du village c'est-à-dire de remettre les choses en place et là aussi nous procéderons d'une base philosophique quand même des choses qu'on peut démontrer ce qui est bien et ce qui est mal et non pas par un instinct subjectif qui n'est pas communicable il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres chacun a sa petite morale c'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit vraiment de venir au secours je pense d'une société qui a perdu la boule à cause du double message cette culture on est arrivé comme à la fin de l'époque romaine à me dire tout est son contraire encore que les romains on ne disait pas le contraire mais non nous on dit encore plus le contraire c'est-à-dire un laxisme mais qu'on a rarement rencontré dans l'histoire de l'humanité je vous donnerai quelques indices en fait vous les connaissez ce qu'on peut voir ce qu'un jeune peut voir dans un film honnête pas un film classé X un film de culture générale moi je ne sais pas comment ils font je ne sais pas moi-même je m'en protège c'est évident que ça ne m'apporte rien il faudrait que la partie artistique soit tellement belle mais non actuellement vous ne pouvez pas faire une histoire d'amour si vous n'avez pas cette touche encore que je suis pudique en disant touche d'érotisme dans la culture c'est-à-dire ça va de soi bon alors pour eux ils sont déconditionnés nous étions trop culpabilisés oui mais on les culpabilise mais à mort comme nous n'avons pas été culpabilisés nous et c'est ce qu'on ne voit pas il y a le double message il y a quoi devenir schizophrène si au moins on les déculpabilisait si au moins ça marchait mais je applaudirais c'était pas bien de nous avoir culpabilisés c'est le double message qui est grave et alors là je vous demanderai je vous le redirai la prochaine fois de vous de laisser de côté vos perspectives éducatrices c'est pas le bon système que de vouloir faire usage d'abord voyons pour soi se faire une vous pourrez me dire si ce que je vous établis vous semble juste que ça vous convienne ou pas c'est très secondaire c'est très relatif mais si ça paraît juste parce qu'on ne peut pas communiquer quelque chose qui n'est pas fondé sur le roc de la démonstration philosophique d'abord et alors après on pourra remettre un peu les choses en place et peut-être vous serez vous plus efficace sans avoir des formules à l'emporte-pièce vous n'en trouverez pas dans ce que je vous dirais mais ayant vraiment par devers vous remis les choses c'est un éclairage personne n'est tout à fait au clair là-dessus sauf avec l'âge peut-être c'est le privilège de l'âge le privilège de la confession parce que je sais si j'ai vu le nombre de turpitudes humaines puis en même temps les limites de la turpitude humaine mais c'est dégât pour saint Thomas la sexualité c'est le moins grave des péchés parce qu'il y a l'entraînement passionnel celui qui est sans faute lui jette la première pierre mais celui qui fait le plus de dégâts c'est-à-dire il y a les blessures de l'âme de la psyché difficile à soigner après alors je commencerai la prochaine fois vous saurez qu'on reste dans le grand schéma fondamental peut-être qu'on le reprendra à la fin quand on aura fait le tour seulement on aura vu pas mal d'eau passer sous les pieds je ne veux pas quitter ces trois leçons que nous avons intitulées l'exil et le royaume sans vous donner la citation la plus belle enfin sur ce sujet celle qui m'a vraiment touché au plus profond elle est de quelqu'un qui n'est pas suspect d'être conditionné par une philosophie occidentale ou orientale elle est de Marcel Proust c'est plus rassurant quand même de savoir qu'un homme qui a vécu l'aventure humaine avec les moyens du bord et Dieu sait si lui a été conditionné mais alors par une névrose affective dont il ne fait pas mystère du reste qui lui a empoisonné l'existence tout simplement et dont il a sorti évidemment une oeuvre alors tout à fait extraordinaire et qui comme toutes les grandes oeuvres n'a pas été reconnue immédiatement mais là n'est pas le problème vous vous souvenez que au cours de ces trois exposés exil et le royaume j'ai souvent utilisé l'image de la porte pour deux raisons d'abord parce qu'elle est évangélique et l'évangile est quand même il y a du bon et d'autre part parce que indépendamment il me semble en tout cas que expérimentalement c'est la plus vraie c'est l'attitude qui ne m'a jamais trompé et qui ne m'a jamais donné des illusions ce que je repose au secte c'est de ne pas parler d'une porte ou plutôt de dire qu'elle est ouverte puis dire si vous venez chez nous la porte est ouverte après vous pourrez faire une expérience tout à fait extraordinaire j'ai dit non la porte elle est fermée mais il nous est demandé de frapper je vous expliquerai justement comment frapper mais voyons d'abord la phrase de de Proust elle est toute récente je l'ai trouvée on a frappé à toutes les portes qui ne donnent sur rien et la seule par où on peut entrer et que l'on aurait pu chercher en vain pendant cent ans on y heurte sans le savoir et elle s'ouvre je suis intimement convaincu peut-être à tort mais qu'il ne faisait pas de l'évangile sa lecture privilégiée le soir je ne sais même pas s'il avait une culture religieuse très poussée peut-être mais d'emblée il a compris quelque chose de fondamental et Dieu sait si lui il a frappé à toutes les portes enfin à toutes celles qui lui étaient possibles elles ne se sont jamais ouvertes sauf la dernière sans le vouloir il a heurté à une porte et elle s'est ouverte maintenant c'est encore une image c'est bien gentil elle est ouste porte c'est vrai que c'est frappant c'est le cas de le dire mais concrètement je fais quoi pour frapper à la porte parce qu'on se c'est fou comme on a tendance à se suffire d'une image qui est très parlante même si elle est très parlante et puis on la prend un peu comme accompagnement mais ce n'est pas suffisant moi je veux du vrai du réel or j'ai souvent fait cette expérience soit par écrit soit en lisant des livres soit en écoutant des conférences soit en entendant des maîtres spirituels qui tous que ce soit Bouddha que ce soit les maîtres bouddhistes occidentaux vous propose une sorte de méditation transcendantale donnez-lui le nom que vous voulez comme étant le chemin privilégié la route étroite peut-être mais qui nous amène à devenir ce que nous sommes c'est-à-dire à se réaliser ultimement ce qu'est l'oeuvre d'une vie de gréaux de force on y sera confronté à cette expérience mais je suis très frappé je vais encore de lire un livre qui revient sur cette orientation qui consiste à dire au moins une demi-heure le matin ou le soir de faire le vide de quelque manière que ce soit je vous en ai déjà parlé d'essayer de ne pas occuper l'esprit par ce carnaval cette espèce de cinéma intérieur mais du substituer soit par la respiration soit par une image très simple ne serait-ce que celle d'un mur de caverne qu'on a devant soi le silence habité par cette présence mitérieuse en moi et bien moi je vais vous dire une chose je ne veux pas vous la proposer parce que je sais que vous ne le ferez pas ni moi du reste je suis bien placé pour le savoir c'est très beau j'ai toujours été très ému mais c'est vrai j'ai même essayé c'est pour vous dire ça n'a pas duré longtemps et puis je vous vois mal parce que je vous connais c'est à vous que je parle c'est bien sûr ceux qui me suivent par machine interposée je ne sais pas qui c'est mais ça revient au même vous êtes représentatifs de ceux qui verront la cassette c'est à dire vous représentez des gens de bonne volonté des hommes et des femmes de bonne volonté qui ne sont pas opposés à ce message vous ne seriez pas là où il y a longtemps que vous vous serez ennuyé vous savez que c'est vrai et vous l'attendez par votre éducation et puis par vos milieux de vie je pense vous êtes très représentatif de ceux à qui ce message est proposé alors quid tous les maîtres spirituels que vous pouvez lire vous pouvez aller faire des retraites à Krebera ou ailleurs on vous dira voilà alors méditation une demi-heure le matin une demi-heure le soir vous serez assis peut-être les jambes croisées ou pas les jambes croisées peu importe ça dépend de la spiritualité du maître avec un manteau violet ou rouge et jaune peu importe avec un gong ou pas de gong mais ça reviendra au même ce sera l'heure de méditation dans les couvents catholiques aussi ça s'appellera autrement mais qu'est-ce qu'il dit Proust avec beaucoup de sagesse il dit on a frappé à beaucoup de portes et on a heurté sans le savoir la seule qui a fini par s'ouvrir toute seule mais c'est quoi frapper maintenant arrêtons avec les images c'est quoi alors je fais quoi moi je vais frapper où et bien je vais partir d'une comparaison je crois que la grande découverte de notre époque vous en êtes les témoins mais surtout mon ma génération on a eu un pied et un pied solidement planté sur l'ancienne économie de salut c'est à dire sur le Dieu transcendant notre Père qui est aux cieux et un autre pied il a bien fallu s'y faire bien planter sur l'autre approche le Dieu immanent le Je de l'époque de mon enfance mais personne ne l'aurait jamais dit et on ne l'aurait pas compris au contraire on disait le moi est haïssable et on croyait que tout ce qui était en moi était mauvais que je n'avais qu'à prier Dieu et que Dieu du ciel viendrait le salut et maintenant reparler du Dieu que nous avions à des jeunes ils n'y comprennent que pouic notre Père qui est aux cieux et puis qu'on prie le soir par contre leur parler de cette expérience de retour d'exil d'expérience fondamentale de soi oui ça ils comprennent alors puisque j'ai passé d'une économie de salut économie comprenez ce qu'elle veut dire économie ne veut pas dire économiser ça veut dire un ensemble de gestion c'est une gestion d'une maison de ma maison d'une économie de salut à une autre économie de salut puisque l'économie de salut avant consistait à prier on priait des chapelets entiers on en avait mal aux genoux c'était des processions c'était des trucs ça marchait dans le sens que oui on essayait de devenir meilleur et certains arrivaient à un certain degré et que maintenant on a passé à l'autre alors je vais prendre le toc-toc de l'autre de la première économie et puis je vais le transposer à la deuxième économie alors qu'est-ce qu'était ce toc-toc tout simple c'est que à l'époque encore aujourd'hui mais ça vous pouvez le dire aux jeunes on pensait on était convaincu à ton roi raison peu importe mais c'était fondamental pour un chrétien et surtout pour un catholique que dans une église il y avait dans le tabernacle une présence réelle c'est-à-dire il y avait là d'abord une petite lumière et on nous disait que si le curé laissait la lumière éteindre plus d'une heure il était péché mortel c'était un peu du fétichisme c'était un peu de magie mais ce tabernacle avec cette lumière peut-être vous voyez quand vous étiez tout jeunes devant lequel on faisait la génuflexion et je me rappelle que quand on était dans une église qu'on préparait la fête ou qu'on mettait des fleurs des cierges la veille d'une fête chaque fois qu'on passait dans l'axe comme s'il y avait eu un rayon laser on faisait peut-être pas la génuflexion en tout cas plus tard non mais en tout cas un geste de la tête puis alors avec nos pas de fleurs on les voyait tous comme ça quelqu'un serait venu sans savoir de quoi il s'agissait ils sont très atteints et non seulement on faisait ce signe de tête devant c'était automatique enfin automatique c'était impensable de faire autrement mais le rayon laser il sortait de l'église et je me rappelle dans ma petite cité médiévale où on a une magnifique église gothique quand on passait devant la porte principale par les portes latérales puisqu'on n'était pas dans l'axe du rayon laser c'est à dire du tabernacle qui était au milieu on faisait le signe de croix passant le signe de croix mais tout le monde faisait et je me rappelle du reste un jour mon père qui avait une tête de brigand des abruses quand il était jeune il avait une une coiffure il ne se peignait pas du reste pour ses 50 ans je crois qu'on lui a offert un peigne mais c'était c'était vraiment il se lavait la tête mais il avait une agir de vrai brigand et alors une fois qu'il était tout jeune il était nouveau à Romand il avait un bureau d'architecture il passait pour un marginal quand même et alors il passe devant l'église dans l'axe il ne savait pas il l'avait oublié ou je ne sais pas quoi il n'était peut-être pas très pire à l'époque et la préfète qui était alors une dame de 2 mètres de haut avec sèche comme un radis enfin qui était bigote et tout le croise juste dans l'axe et alors elle fait le signe de croix et mon père a cru que c'était pour lui qu'elle chassait le diable elle a dit mais je ne suis pas le diable elle était là complètement estomaquée je crois qu'il l'a quand même un peu plaisanté parce qu'il a quand même dû soupçonner que ce n'était pas à cause de lui mais c'était quand même une rencontre assez fortuite pour vous expliquer que on faisait toc-toc chaque fois qu'on passait devant l'axe de l'église ça ne nous amenait pas à un très haut degré de sainteté mais si on avait été fidèles à cette intuition que Dieu est parmi nous qu'il est là qu'il me voit je pense quand même que ça nous aurait mis sur les rails vous vous rappelez j'ai pris cette image au début c'est l'épaisseur d'un coup tôt c'est trois fois rien mais ça nous mène dans deux pays totalement différents alors transposons maintenant cette coutume cette habitude je dirais pieuse est finalement assez belle bien que naïve qui consistait à se mettre dans l'axe du transcendant de Dieu puisque c'est pour lui qu'on se signait c'est quand même un rappel de notre véritable destinée puisqu'on ne le fait plus au Dieu transcendant on peut le faire au Dieu immanent et ce toc-toc ça consisterait tout simplement chaque fois que je dis je peut-être pas chaque fois mais quand je me surprends à dire je je pourrais comme le disait j'allais dire Grafenstein vous corrigerez vous-même le maître spirituel dont j'ai parlé la dernière fois de dire qui dis-je vous vous rappelez j'avais dit qu'il avait une fois un de ses disciples il lui a dit j'ai pas le temps de faire la méditation mais chaque fois que je mets la clé du contact dans ma voiture je me dis qui allume qui tourne la clé et je laisse cette réponse cette question sans réponse c'est-à-dire c'est une mystérieuse présence en moi le je et bien si on prenait cette bonne habitude qui alors lorsque les vertueux s'appellent un habitus parce que c'est pas mécanique c'est quelque chose qui devient vivant de se surprendre à dire de temps en temps je et de s'en étonner de dire qui fait cette action alors c'est chaque fois toc toc c'est que chaque fois le salut qu'on faisait au tabernacle s'est frappé à la porte ça et ça on peut le faire quoi qu'on fasse même en préparant les raviolis pour le dîner même en repassant avant de s'endormir en se levant c'est simple comme bonjour on peut dire je suis fatigué qui est fatigué qui a dit je donc c'est un salut de reconnaissance à une présence qui me dépasse en laissant la question sans réponse parce que évidemment je peux répondre c'est moi c'est vulgaire le moi est haïssable tandis que le je est adorable il y a un conflit entre le je et le moi le moi c'est tout ce qui me conditionne alors là je comprends qu'il est haïssable encore qu'il ne faut pas le haïr ce serait du mépris mais il faut l'amadouer mais par contre il y a une présence adorable en moi la présence du Dieu immanent qui me dépasse complètement je suis par la point de mon être émergé de l'océan de l'être qui est l'infini qui est Dieu donné lui donc vous voulez et c'est ça le je ce qui me permet de dire je c'est ce je qui se rencontre dans la beauté de l'univers qui lui est un reflet c'est ce je qui me voit voir qui est lumineux c'est ce je qui sait ce qui est bon et ce qui est mal alors je peux de temps en temps lui faire un petit signe exactement comme on saluait le tabernacle quand on passait devant l'église toute la journée même si j'avais passé dix fois j'aurais fait le signe de la croix mais non je ne le ferais plus même si je passe devant le Valentin j'aurais l'air de quoi mais par contre de plus en plus je salue tout à fait inopinément ce je en moi quand je me surprends à dire je j'ai mal à la tête qui est-je ? qui est celui qui me permet de dire ? alors c'est ce que je pense que Proust appelle et que l'on aurait je relis est la seule par où on aurait pu entrer et que l'on aurait pu chercher en vain pendant cent ans on y heurte sans le savoir et elle s'ouvre maintenant je finirai quand même par une citation on pourrait s'offusquer de l'abondance des citations mais non moi je trouve qu'il faut convoquer toute la sagesse du monde je suis incapable de la faire vibrer par moi-même mais pourquoi pas amener ici Proust le Bouddha et Jésus-Christ alors c'est le Bouddha qui vous dit et je le prends à mon compte pour terminer ces trois leçons sur l'exil et le royaume ne suivez pas et n'acceptez pas l'enseignement que je vous ai donné ne l'acceptez pas et ne le suivez pas par respect pour moi mais comme l'or que l'on frotte pour en juger la qualité c'est après avoir éprouvé mon enseignement par l'expérience que vous l'accepterez c'est à vous que vous le devrez un jour vous direz ce que disait je crois Pascal à propos de Montaigne c'est pas à Montaigne que je dois c'est à moi-même que je dois la dette qui lui est redevable c'est à dire c'est en moi que j'ai trouvé ce qu'on m'avait enseigné c'est à vous que vous le devez je crois que c'est la meilleure conclusion merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous